Oui, donc concernant notre politique d'éradication, ici à Villefranche, le Roergue, du Roergue, de Roergue, voilà, Villefranche de Roergue, dont je suis le maire, nous avons décidé d'un système très simple, on va venir mettre dans la main avec la politique gouvernementale, nous avons développé toutes les stratégies, déjà de mise en place d'un commissariat et de mise en appel du bleu, vous voyez, nous adorons le bleu, le bleu marine, notamment, déjà c'est une couleur qui est très belle, ça me rappelle mon enfance, la mer, tout ça, et du coup, tout ça fait que, après mieux réflexion, bien sûr, parce que nous n'avons pas pris, nous ne prenons pas les décisions à la légère, ici, donc nous réfléchissons depuis des années, depuis très longtemps, de toute façon, tout est relatif, nous pouvons réfléchir en une semaine, par exemple, des choses qui peuvent se révéler très utiles de suite, et qui n'ont pas besoin d'être réfléchies non plus pendant six mois, je veux dire, ou pendant deux ans, ou pendant... De toute façon, le long terme n'existe pas, franchement, nous sommes tous vivants, présentement, nous ne sommes pas vivants demain, nous ne savons pas. Donc, il faut prendre des points radicals pour les gens de suite, et donc, à partir de là, il m'a paru évident que, voilà, il fallait, en fait, développer quelque chose qui, à la fois, soit complètement farfelu dans le sens du... En fait, je ne veux pas dire, quand je dis farfelu, je ne veux pas dire que ce n'est pas crédible, au contraire, c'est extrêmement crédible. Il y a eu des études de fait, dessus, on a fait appel à TVD Musique, c'est un magasin de musique, on a fait appel à eux, ils nous ont fait une étude très sérieuse sur la criminalité, parce qu'il faut savoir qu'ici, on est quand même 12 000. Alors, je ne sais pas si vous imaginez 12 000. Et quand vous pensez qu'on a deux mains et deux pieds, ça fait 48 000, hein, parce que j'étais très fort en maths. Bon, 48 000, 48 000, ça signifie quoi, 48 000 ? Ça signifie que chaque personne a la possibilité de voler avec ses deux mains, et même avec ses 10 doigts, 480 000, hein, enfin, 240 000, parce que les doigts de pied, c'est difficile de voler avec, mais ils peuvent se barrer avec les jambes. Voilà, pour édire significativement ce problème, on a décidé donc de faire appel à une excellente équipe d'ingénierie, et que je remercie pour le champagne, et les jeunes filles hongroises qui étaient là, enfin, qui sont secrétaires, hein, bien sûr, elles sont embauchées par eux dans la boîte, et tout. Mais enfin, bon, c'était très bien, on a été très très bien reçus. Et je m'en plains pas. Et du coup, ben voilà, du coup, nous avons développé ce système avec eux, hein, c'est des ingénieurs, hein, donc c'est très sérieux, très pointu, c'est des mathématiciens, des... Et voilà, et donc, vous voyez, ben, par exemple, là, il n'y a pas de délinquance, ça, voilà. Bon, mais là, on est dans mon bureau, hein, vous allez peut-être vous demander pourquoi, pourquoi, pourquoi cette affiche de film. Derrière moi, c'est parce que, bon, je suis férus, non pas de cinéma, mais de hache, voilà. J'adore les haches, je pense que, justement, c'est un symbole édifiant. Il faut mettre un coup de hache dans les... dans la gueule des délinquants, quoi, enfin, c'est... Enfant, ceux-là ne regardent que moi, bien sûr, hein, je ne suis pas du tout pour la pote de mort, hein. Mais disons que si c'est pas moi qui la donne et que... Enfin, voilà, je... Je ne voudrais pas décrédibiliser mon électorat non plus, là. Quoique, il n'y a pas de manière à décrédibiliser un électorat, vu que, quelque part, ils sont complètement... Enfin, la politique de la ville entière est balancée là-dedans, je veux dire, est complètement en soutien de ça. Il y en a marre. Enfin, je veux dire, il y a eu des maisons qui ont brûlé. Il y a eu des maisons qui ont brûlé, des jeunes s'ennuient, ils mettent le feu à des poubelles, à des bagnoles, ils font des règlements de comptes entre eux, on dit qu'on ne prend rien. Bon, on va nous faire un orquet qu'on n'y va pas souvent, là, enfin, comme si on n'avait que ça à faire. Nous aussi, on a une famille. Enfin, je veux dire... Non, mais c'est drôle, je... Enfin, voilà, donc... Mais ce que je vous propose, en tant qu'élu, c'était de... Enfin, je ne propose pas grand-chose, en général. Enfin, j'ai un peu de mal à proposer quoi que ce soit. Non, parce que j'ai beaucoup de responsabilités et des choses à penser en permanence. C'est vraiment... Mais c'était de faire un petit tour dans Villefranche et... Et voilà, vous... Villefranche-leur-werg. Villefranche-leur-werg de ma ville, quoi. Et de vous présenter un peu... Et bien voilà, la manière qu'on a eu de lutter contre les délinquants. Et vous montrer à quel point c'est efficace. Alors, j'espère que votre équipe va faire le boulot qu'elle y faut. Voilà, merci. Puis, vous m'enverrez la vidéo. Vous l'enverrez aussi à mes collègues gendarmes et à mon avocat. Non, je vous fais confiance. Mais vous savez... Moi, j'aime bien... On n'est pas le contrôle, mais bon, on est dépassé par notre image dans cette société. Voilà. C'est pas de la nervosité, c'est de l'enthousiasme. Villefranche-leur-werg. C'est une belle vie. Ils ont fait tout gâcher.